L'arrêt de la Cour constitutionnelle dit, voilà, il faut laisser les postes de procureur du roi et procureur du roi adjoint libres à aussi des néerlandophones grands bilingues pour pouvoir postuler. Donc aussi bien des néerlandophones que des francophones qui sont grands bilingues et on verrouille en quelque sorte le poste de procureur du roi adjoint chez un néerlandophone. Ce qui veut dire qu'on va automatiquement verrouiller ce qui est bien pour les francophones, mais ça pose un problème pour l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On va verrouiller le poste de procureur du roi pour un francophone. Si on suit l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ça peut être aussi un néerlandophone qui est parfaitement bilingue et qui répond aux exigences. Donc nous ne sommes pas là-dessus. Nous sommes sur le fait qu'il faut un procureur du roi à Bruxelles. Parce que vous avez constaté que la criminalité, encore ce week-end, est incroyablement impossible à endiguer si on n'a pas à la tête de ce parquet des gens compétents qui fixent les lignes directrices. Et nous constatons qu'il y a énormément finalement de magistrats qui sont néerlandophones et bilingues et qui finalement vont ailleurs. Ce parquet est en train de sécher sur pied. Si personne ne reprend la direction de ce parquet, nous allons au-devant de très gros problèmes. Merci. Merci.